Il s'agit d'une caravane de promotion des produits de la Sonakos et notamment de l'huile de table raffinée. Comme vous le savez, le président Macky Sall, président de la République, a donné des instructions à tous les acteurs étatiques pour que des dispositions soient prises pour permettre aux Sénégalaises et aux Sénégalais de passer une bonne fête de Tabaski. Bien entendu, si le marché est correctement alimenté en moutons, en oignons, en pommes de terre, il doit aussi être bien alimenté en huile de table. La structure qui s'en occupe est la Sonakos. C'est la raison pour laquelle la Sonakos se déploie à travers le Sénégal, à travers la région de Dakar pour dire aux Sénégalais qu'une production locale existe d'huile raffinée pour que les Sénégalais puissent l'acheter et passer une bonne fête de Tabaski. Donc cette caravane aussi, c'est pour rassurer les consommateurs qu'il y aura suffisamment d'huile locale sur les différents marchés de Dakar en direction de la fête de la Tabaski. Voilà un peu le sens qu'il faut donner à cette initiative qui démarre aujourd'hui et qui va prendre six jours à travers la région de Dakar. Vous parlez en biologiste, donc quelqu'un qui a fait beaucoup de biochimie, beaucoup de chimie et qui peut peut-être vous rassurer que l'aflatoxine n'existe pas dans l'huile raffinée. Ça ne peut pas exister d'ailleurs parce que la graine d'arachide, d'abord ce ne sont pas toutes les graines qui ont de l'aflatoxine. Les graines sont bien traités, bien conservés. Tout ce qui est contenu et qui n'est pas favorable à la santé est neutralisé d'abord par des procédés biologiques et scientifiques reconnus. Donc l'huile d'arachide n'a pas d'aflatoxine. Et ceux qui le disent, c'est souvent nos concurrents. Et eux, ils savent très bien que leur huile dégrade la santé des populations. Je crois qu'il y a beaucoup de maladies que les Sénégalais ne connaissaient pas beaucoup, qui sont aujourd'hui très très récurrentes, qui sont aujourd'hui très bien connues. C'est à cause de ce que nous consommons. C'est la raison pour laquelle je lance un appel aux populations sénégalaises pour qu'elles regardent la qualité de l'huile qu'elles consomment. C'est extrêmement important. Qu'elles ne fassent pas trop souvent attention au prix. Parce que ce qui est bon, normalement, est un peu plus cher. Mais si vous achetez des produits qui sont bon marché, mais qui dégradent votre santé, c'est clair qu'avec les ordonnances, vous allez vous retrouver avec des factures beaucoup plus élevées. Par contre, si vous consommez l'huile d'arachide, il n'y a aucun risque sanitaire. Mais ensuite, vous soutenez le PIB de votre pays, le taux de croissance de votre pays, vous soutenez votre pays, et nous pensons que les patriotes, les nationalistes doivent soutenir la filière arachidière qui concerne au moins 5 millions de groupes patriotes. Quand est-il là exactement du stock que vous avez déjà trouvé sur place ? Comment se passe l'écoulement ? Aujourd'hui, la vente se présente bien. Nous avions, je crois, 12 000 tonnes à l'époque, quand nous visitions les dépôts de l'usure de Dakar. Aujourd'hui, nous en avons autour de 3 000 tonnes. Donc, je crois que nous nous battons. Et nous sommes sûrs qu'après l'artabaski, on n'aura plus de stock au niveau de nos usines. Et certainement, la reproduction à part de ce moment-là va reprendre, le raffinage va reprendre au niveau de l'usure de Dakar pour qu'on puisse maintenant complètement nous rassurer que nous avons repris notre part du marché. Le plan de redressement de la SONACOS est en études. Mais déjà, nous avons pris contact avec 3 sociétés, 3 organismes avec lesquels nous sommes en train de travailler pour trouver le financement de notre plan de redressement. Nous ne pouvons pas aller loin en ce qui concerne ce plan-là. Mais sachez que nous y travaillons tous les jours. Et tous les jours, des compatriotes, des partenaires du Sénégal frappent à la porte de la SONACOS pour se proposer pour nous trouver le financement. Et bien entendu, tout cela, une fois abouti, doit être approuvé par le ministère des Finances, doit être approuvé par le président de la République. Donc nous y travaillons. Et le moment venu, nous aviserons. ... ... ... ... ... ... ...